Mesdames, Messieurs, bonjour, chers curistes, bonjour. La station thermale de la Mme-les-Bains est spécialisée en neurologie. Il faut savoir qu'il y a trois stations thermales en France sur plus de 105 établissements thermaux qui existent, qui sont spécialisées en neurologie, grâce bien évidemment à la qualité de nos thermales qui nous permettent d'avoir cette prise en charge neurologique. La station thermale a l'expertise depuis plus de 20 ans dans la prise en charge des patients parkinsoniens et depuis 10 ans a mis en place des programmes et des cures spécifiques pour ces patients. Nous avons, en ce début d'année, également mis en place un nouveau programme qui se rapproche de l'éducation thérapeutique du patient pour les patients qui sont jeunes, diagnostiqués de moins 8 ou 10 ans. J'aurai l'occasion de vous présenter ensuite. Ensuite, les origines du thermalisme. De façon très générale, sur la station de la Mme-les-Bains, nous n'avons pas une origine grecque ni romaine. L'historique des thermes de la Mme-les-Bains s'est fait par le parc seulement des galeries minières qui étaient situées un petit peu au-dessus des thermes et c'est là où on a découvert nos sources. Aujourd'hui, nous exploitons deux sources thermales qui sont l'usclade et la vernière, deux eaux entre... Il y a une eau à 53 degrés et une eau à 28 degrés. Plus généralement, sur le thermalisme, donc remonte aux bains grecs et romains, la pratique réapparaît à la fin du siècle des Lumières. Au développement de l'ère industrielle et sous les recommandations d'un professeur illustre comme le professeur Charcot, il y a donc un grand nombre de la population bourgeoise à l'époque qui fréquente des établissements thermaux pour se soigner. En fin 1940, le thermalisme est reconnu comme une thérapeutique à part entière et fait partie de la prise en charge de la sécurité sociale. Le thermalisme médicalise et se positionne comme une médecine accessible et pluridisciplinaire. Les propriétés physiques de l'eau thermale, c'est ce qui permet d'avoir les indications qui sont spécifiques à chaque ligne des stations. Les eaux thermales ainsi que leurs produits dérivés sont bien évidemment agréés par l'Académie de médecine. C'est la composition de l'eau qui détermine l'orientation thérapeutique. La cure thermale est un traitement thermale non arrasif et qui utilise les eaux de source et ses produits dérivés pour soigner les différentes pathologies. Les propriétés physiques de l'eau sont différentes d'une station à l'autre. Elles ont des qualités mieux relaxantes, antagiques, anti-inflammatoires et cicatrisantes. C'est une présentation du thermalisme de façon générale. Les études scientifiques. Il est important de dire que le thermalisme a mis en place depuis 2004 une agence pour la recherche thermale et qui permet de prouver le service médical rendu par les établissements thermaux. Il y a eu différentes études qui ont été faites. La vanille Parkinson n'en fait pas encore partie. Il y a eu certains projets qui avaient été déposés à la FREP. Sur les études qui ont été faites sur différentes pathologies, qui sont la arthrose du genou, les troubles de l'obésité ou également les troubles de l'anxiété généralisée. On a pu mettre en évidence les bienfaits de la médecine thermale sur ces différentes pathologies. De façon générale, 97% des patients jugent que la cure a des effets durables. Et une étude réalisée en 1987, maintenant, qui remonte un petit peu, a prouvé que la cure permettait une baisse sensible de la consommation médicamenteuse. Les pratiques thermales. Les curistes reçoivent tout au long de la cure 4 à 6 soins par jour en fonction de leur pathologie. Pour les patients qui sont atteints de la vanille Parkinson, les soins qui vont être prescrits par le médecin thermale seront des soins de kinésithérapie, le massage colo, la rééducation en piscine avec un kiné, ou les soins d'hydrothérapie, léger sous-marre en piscine, le général, barre thermale avec douche sous-marine, etc. Donc tout un panel de soins qui sont disponibles pour les médecins pour pouvoir prescrire au mieux en fonction du patient. Donc là, vous avez des exemples de pratiques thermales qui sont faites notamment dans notre établissement. La piscine de mobilisation, donc une gymnastique médicale rééducative. Le massage colo, donc qui peut constituer également un drainage vénolymphatique ou un massage décontracturant de l'articulation. Donc là, c'était une partie, la partie kinésithérapie. Et donc on a vu qu'il y a également, c'est complété avec des soins d'hydrothérapie. L'établissement thermal de la Val-de-Lévin, comme je vous l'expliquais, depuis 10 ans, a mis en place des programmes spécifiques et une prise en charge globale du patient, grâce à la structure de son établissement. Également, le fait d'être trois semaines en cure thermale vous permet d'avoir les soins, mais également un accès à différents professionnels du paramédical ou médical. Et donc ça a conduit l'établissement à mettre en place ce type de cure spécifique pour la maladie Parkinson. Le patient, cela va lui permettre d'une part de soulager ses douleurs, donc ça c'est la partie cure thermale pendant ces trois semaines, mais également de conserver et développer son autonomie, grâce à l'activité physique adaptée, qui vous sera largement présentée pendant cet après-midi, mais également grâce à l'ergothérapie, l'orthophonie. Nous avons un orthophoniste aussi qui intervient dans le cadre de ces jours. Nous avons un professeur de tango qui intervient également. Donc le tango peut être une activité ludique, mais c'est vrai que pour le patient parkinsonien, on va avoir aussi un intérêt sur la mémoire. Et c'est vrai que les patients parkinsoniens qui pratiquent le tango n'ont pas, pendant tous les cas la séance, de problème de blocage. Donc ça se fait de façon naturelle. C'est une activité qui est très bénéfique pour les patients. Également, il y a un travail de mémoire. De mieux connaître sa pathologie, ces trois semaines permettent également d'avoir accès à des conférences, comme celles qui sera animées par le docteur Génie. Nous avons la chance d'avoir ces professeurs qui viennent du CHU de Montpellier. Et d'avoir bien sûr des échanges avec les autres patients, et également des échanges avec les infirmières, en réunion d'échange, en réunion d'information, ou également le psychologue. Il travaille avec nous. Je reviens sur la partie cure, plus particulièrement, avec les soins d'hydrothérapie qui ont des effets pour chacun des soins. Il y a des effets donc des contracturants, des effets antagiques. Par exemple, pour la douche générale, donc sédation de la douleur, action de drainage du rat dans le temps, amélioration de la circulation, et récupération des amplitudes articulaires. Les programmes sur la station de la Val-de-les-Bains, vous avez la cure spécifique Parkinson, et le programme éducatif de soins, mais qui est plus destiné à des jeunes diagnostiqués. Pour la cure spécifique, on va avoir deux pôles, qui sont préservés et développés son autonomie, et un pôle éducation à la santé. Donc comme je vous l'expliquais, préserver et développé son autonomie, ça passe par l'activité physique adaptée, l'ergothérapie. L'éducation à la santé va passer par les conférences médicales, mais également le photolangage, qui sera un atelier d'expression avec la psychologue. Le programme éducatif de soins a un autre objectif, c'est celui de diminuer les conséquences de la pathologie, de limiter l'évolution de la pathologie, d'améliorer sa qualité de vie, permettre d'avoir une prise de conscience aussi de sa pathologie, et grâce à un programme qui permet de prise en charge personnalisée, une coordination de l'équipe pluridisciplinaire, où là, effectivement, on a différents intervenants qui interviennent sur l'outil de programme, et une évolution et un suivi du patient grâce à un bilan et un carnet de lésions qui est mis en place. Voilà les programmes qui sont réalisés dans notre établissement thermal de la Malou-des-Bains.